Farah Mey, président du gouvernement provisoire de Kabylie, a adressé une lettre au chef d'état membre de la Ligue des Etats Arabes, dans laquelle il passe en revue la répression pratiquée contre la population berbère en Algérie, à l'occasion du sommet arabe d'Algérie. Mey a déclaré, dans la lettre vue par Espresse, que l'Algérie pratique une répression féroce contre le peuple Kabylie, et se prépare à commettre un génocide contre lui sous le nom de Code Opération Zéro Kabylie, où des arrestations politiques ont eu lieu dans la région de Kabylie, suivie de torture, et se produit encore quotidiennement pendant un certain temps. 18 mois. Le chef du gouvernement intérimaire de Kabylie a ajouté, il y a plus de 500 prisonniers politiques et environ 50 000 citoyens de la région de Kabylie sont interdits de quitter le territoire algérien, car l'Algérie a fait de la région de Kabylie une prison à ciel ouvert, et la plupart des aragas qui dépensent une fortune pour tenter de traverser, sur des bateaux usés, jusqu'aux rives nord de la Méditerranée, au péril de leur vie, depuis les Kabyles. Mais il y a poursuivi, l'Algérie ne respecte pas sa position de membre de la Ligue arabe à travers ses pratiques coloniales et racistes contre les peuples autochtones de la région de Kabylie, un pays de 12 millions d'habitants qui a plus de 50 000 km² de superficie, et a ajouté, alors que l'Algérie finance des mouvements terroristes, le Polisario, le Hamas, le Zbola, arment un certain nombre d'États membres de la Ligue arabe, Maroc, Liban, autorités palestiniennes, emprisonnant et torturant des citoyens ordinaires qu'ils accusent de terrorisme pour avoir diffusé le drapeau Kabylie sur les réseaux sociaux. Le chef du gouvernement intérimaire de Kabylie a poursuivi en expliquant, le sommet d'Algérie ne vise pas vraiment à réunir les rangs arabes, mais bien au contraire, il contribuera à créer plus de divisions entre les pays arabes, en faisant exploser les accords d'Abraham, auxquels la plupart des pays de la Ligue arabe ont adhéré. La même source a souligné que l'Algérie vise également, à travers le sommet arabe, à renforcer son soutien à la Russie pour envahir l'Ukraine et déstabiliser l'Afrique francophone à travers les milices wagneriennes, ainsi qu'à obtenir votre silence sur sa répression des tribus pacifiques, contre lequel il mettra en œuvre son plan de génocide. Farah Mey a appelé les membres de la Ligue des États arabes à sympathiser avec les peuples tribaux et à soutenir le principe de leur droit à l'autodétermination, « La Kabylie n'est pas algérienne, elle est Kabylie, et symboliquement, elle a déjà rompu tous les liens qu'il allie à l'Algérie depuis le massacre du Printemps Noir en 2001, commis par les forces algériennes contre des manifestants pacifiques Kabylie. Boycotter les élections présidentielles qui se sont déroulées le 12 décembre 2019, et donc le chef de l'État algérien n'est pas président en Kabylie, avec le boycott du référendum constitutionnel du 1er novembre 2020 et des élections législatives du 12 juin 2021, qui annule toutes les lois algériennes qui en découlent. – Sous-titrage Société Radio-Canada